La réunion de début d'année avec les parents des professeurs de seconde posait problème en raison du protocole sanitaire. Et donc le proviseur du lycée nous a proposé, en conseil pédagogique, de faire cette réunion en visio. Parce qu'on a un nouveau support qui est la webconférence sur l'UNT qui permet d'accueillir de façon stable un nombre conséquent de connexions. Il nous a semblé plus sûr et mieux sécurisé de passer par l'environnement, numérique de travail, où là chacun se connecte avec le login et le mot de passe qui a été donné préalablement. Donc la première question c'était ça, la sécurisation de l'accès à la salle virtuelle de la réunion. Nous avions déjà une expérience des cours en visio avec les élèves durant le confinement. L'idée c'est que je mets un support visuel et puis j'explique comme je le ferai en réunion en présentiel. Vous avez donc une classe de 34 élèves, c'est la moyenne à peu près les classes de seconde. 18 filles, 16 garçons, c'est donc une classe à peu près équilibrée. Je vais expliquer, donner des explications supplémentaires et mettre un document, un autre document, un deuxième document plus explicite à disposition des parents sur l'ENT pour que les parents qui n'étaient pas disponibles à cette heure-là puissent avoir les informations. Il y a toujours des personnes qui peuvent avoir des difficultés de matériel ou des problèmes de connexion. Donc ça a été un sujet que nous avons évoqué en concertation avec les enseignants. Il nous a paru normal de doubler ces réunions virtuelles par une possibilité pour les personnes qui le souhaitent de venir physiquement au lycée pour utiliser la connexion et l'équipement du lycée avec un accompagnement humain. J'ai décidé de le faire au lycée pour justement être assistée pour ma première fois. Ça va être ma première classe virtuelle. Je n'ai pas pu l'année dernière commencer parce que ma connexion personnelle était vraiment très faible. Je vais leur lancer une vidéo introductive. Bonjour à tous et bienvenue à cette réunion virtuelle d'accueil des parents d'élèves de seconde. On diffuse cette vidéo en début de visio. Et ensuite, le professeur principal va, mais comme à l'accoutumée, prendre la parole pour présenter la classe brièvement et les enjeux de la classe de seconde. Et ensuite, laisser la place aux collègues. Beaucoup avaient déjà vécu et testé les classes virtuelles avec les élèves. Et finalement, ils ont tout de suite accepté l'idée de faire une classe virtuelle avec des parents. La semaine prochaine risque d'y avoir, comme je dis, des intérots surprises qui ne le sont pas vraiment. On a décidé aussi d'ouvrir une foire aux questions. C'est-à-dire que les parents pourront poser des questions qu'ils transmettront en fait au proviseur du lycée. Et ensuite, l'ensemble des réponses sera diffusé sur le site. Alors, excusez-moi le岸. Sous-titrage FR ?